Bonjour à tous, je me présente, Miriam Soumare, ancienne sprinteuse de l'équipe de France, spécialiste du 100, 200 et 4x100 mètres. Bienvenue sur Athlètes Mondiaux. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Athlètes Mondiaux, le podcast 100% athlée qui donne la parole aux meilleurs athlètes du monde. Petite annonce avant de lancer l'épisode, vous pouvez désormais me proposer des invités pour le podcast, qu'il s'agisse d'athlètes, de coach ou d'autres personnalités du monde de l'athlète. Si vous avez des suggestions, vous trouverez le lien vers le formulaire dans les notes de l'épisode. Place maintenant à l'épisode de cette semaine. Mon invitée est Miriam Soumare, championne d'Europe 2010 du 200 mètres et multiple médaillée européenne sur 60 mètres, 100 mètres, 200 mètres et 4x100 mètres. Je connais Miriam depuis de nombreuses années, je l'ai rencontrée dans les meetings dans lesquels je travaille, notamment à Liévin. Miriam a arrêté l'athlètes depuis quelques années, mais elle n'a pas changé et j'ai toujours autant de plaisir à discuter avec elle. Nous avons enregistré cet épisode le 25 août 2023, pendant les Mondiaux de Budapest. Miriam était chez elle avec ses enfants, vous les entendrez à certains moments. L'audio n'est pas idéal parce que nous n'avons pas pu utiliser la plateforme d'enregistrement habituelle, mais ça ne vous empêchera pas de ressentir la bonne humeur de Miriam et je l'espère d'apprécier cet épisode. Bonne écoute. Salut Miriam, bienvenue sur Athlètes Mondiaux. Merci, bienvenue à tous. Coucou. La première question que j'ai envie de te poser, c'est comment ça va ? Je vais super bien, je vais bien. Je regarde un petit peu ce qui se passe pendant les championnats du monde en ce moment à Budapest, mais entre deux occupations parce que j'ai plein d'autres occupations maintenant dans ma nouvelle vie. Mais je vais bien, c'est le principal. Comment ça te fait te sentir de voir les Mondiaux à Budapest ? Tu as l'impression que c'est une autre vie ? C'est vraiment une autre vie. Ça ne fait que depuis cette année que je regarde vraiment les championnats. Avant ça, je ne voulais pas regarder. Ce n'est pas que ça ne m'intéressait pas, mais c'est que je n'arrivais pas. Je n'arrivais pas à regarder. On voit des fois les résultats. « Oh, tu as vu ce qu'elle a fait telle personne, telle personne ? » Je dis « Non, je n'ai pas vu. Ça ne m'intéresse pas. Allez, ça m'a tranquillée dans ma bulle. » Et puis là, ça fait deux, trois ans que je commence un peu à m'intéresser, à retrouver le plaisir de suivre une compétition. Et même là, il y a quelques mois, je suis partie regarder le meeting de Charletti. Ça faisait plus de dix ans que je n'avais pas mis un pied sur un stade pour regarder une compétition. Et tu te fais assez discrète dans les médias ? C'est parce que tu es très occupée ou parce que tu n'as pas forcément envie de reparler de cette période-là de ta vie ? Non, j'ai toujours été comme ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, même quand j'étais athlète de haut niveau, j'y faisais très peu de médias parce que je préfère me préserver entre ce qu'on dit de trop bien ou ce qu'on dit de très négatif. Je ne voulais pas que ça me parasite. Et là, maintenant que j'ai changé de tout au tout, que je suis devenue mère, femme, j'ai beaucoup de casquettes et je n'avais pas envie qu'on vienne s'immiscer dans ma vie privée. Donc, je préfère m'éloigner un peu de tout ça. Est-ce qu'il y a une question que tu détestais qu'on te pose à l'époque ? T'inquiète pas, je ne vais pas te la poser après. Non, je suis assez ouverte. Je n'ai pas forcément de tabou. Après, il y a des façons de poser les questions qui peuvent être un peu piquantes et des fois, on se braque. Mais moi, non, je réponds et j'espère que ça passera. Tu travailles toujours avec des enfants ? Oui, je travaille toujours en crèche. J'ai repris mon boulot d'auxiliaire de périculture sur la ville de Sarcelles, le boulot que j'avais mis entre parenthèses un peu dans ma période de haut niveau. On va évidemment parler d'athlée, mais je voulais d'abord qu'on parle de la Myriam avant l'athlée. Donc, j'ai quelques petites questions plus ou moins décalées. Tu as grandi où ? J'ai grandi dans 95 à Ville-le-Belle. C'est là où j'ai fait, on va dire, mon collège, mon lycée et puis mon début de vie de jeune femme. Et ensuite, je n'ai pasculé sur la ville de Sarcelles. OK. Est-ce que tu avais un surnom quand tu étais enfant ? On m'appelait Soum, Soum, le diminutif de Soumaré. Et puis, mes frères et soeurs aiment bien m'appeler Mirouf, Mirouf-la-ouf. Normalement, ça se suit Mirouf-la-ouf parce que je suis un peu la plus agitée de la maison. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu préférais à l'école, la matière que tu préférais à l'école ? J'en avais deux, la littérature et la philosophie. OK. C'est le côté mêle-moi ? La mathématique. On est deux. Dans la cour de récré, à quoi tu jouais ? Elastique, Pog. On est toutes les deux de la génération Pog. Oui, je suis une génération Pink Pog. Comment ça s'appelait déjà ? Pog. Les Pog. Voilà, les Pog. Tamagotchi, tout ça. Mais j'étais pas à me faire courser dans la cour de récréation avec les garçons parce que souvent, les conversations entre filles ou les trucs comme ça, ça ne m'amusait pas trop. Je préférais des trucs un peu plus énergiques. Et qui gagnait ? Je pense que j'ai beaucoup gagné. Mais voilà, j'étais souvent dans la bagarre. Mais je ne pourrais pas dire si je gagnais beaucoup, en tout cas. Est-ce que tu te souviens du premier C dès que tu as acheté ? Ou une cassette ? À l'époque, il y avait des cassettes aussi. À l'époque, c'était les cassettes, ouais. J'étais du coup très boys band. Je pense que ça devait être tout bifoué, forcément. Je pense. Est-ce qu'il y a un objet de ton enfance que tu as encore maintenant ? Non, je ne suis pas quelqu'un de très matérialiste. Je chète assez facilement. Donc non, je ne m'attache pas forcément aux objets. En faisant des recherches, j'ai lu quelque part que tu avais appris la Marseillaise quand tu étais à l'école, parce que tout le monde devait la réciter. Oui. Est-ce qu'à l'époque, tu aurais pensé qu'un jour, tu la chanterais de tout ton cœur sur la première marche d'un podium au championnat d'Europe ? Pas du tout. Pas du tout. En plus, je l'avais appris, je me rappelle, au collège. J'ai appris ça comme une leçon parce que j'étais assez studieuse. Donc voilà, je l'avais appris parce qu'on devait l'apprendre. Et si on m'avait dit un jour que je la chanterais, je la crierais, je la vivrais vraiment aussi fort, j'aurais dit, mais pourquoi faire ? Parce que je veux. Il n'y a rien qui me prédestinait à devenir une athlète de haut niveau. Et tu as commencé parce que tu as été repérée, c'est ça ? Voilà. En fait, c'était un jour d'été où j'étais, comme je disais, j'étais très scolaire et j'aimais bien. J'étais assez casanière aussi. Je devais être à fond dans mon Harry Potter à la maison à Boukine. Et puis ma soeur qui était inscrite depuis plus de deux ans, elle m'a dit, écoute, viens en fait, il fait beau, tu es enfermée à la maison avec ton livre, viens. Et du coup, j'ai dit, vas-y, je vais te suivre. Et c'est des activités entre soeurs. Donc du coup, quand elle m'a proposé ça, j'ai dit, allez, pourquoi pas, enfin un truc entre nous. Et j'ai fait sa séance ce jour-là avec elle et c'était des 200 mètres à fond. C'était trois fois 200. J'ai fait trois fois 200. J'étais plus rapide que toutes les autres filles qui s'entraînaient depuis trois, quatre ans. Et l'entraîneur, il est venu me voir après la séance. Il m'a dit, mais il faut absolument que tu fasses de la clé. Et je lui ai dit, ben non, en fait. Il m'a dit, j'ai pas envie de faire de ce soir. Moi, je suis venue juste pour accompagner ma sœur. Et en fait, l'entraîneur, il avait été juste en face de chez moi. Du coup, on se croisait tout le temps. Et tout le temps, il me disait, mais si, il faut que tu t'entraînes et tout. Non, non, t'as du talent, t'as du talent. J'ai dit, ouais, je suis convite, mais je vais me faire de l'athlète, en fait. J'ai pas envie de faire de ce soir. Et puis vraiment, après, un jour, il est venu vraiment toucquer chez moi devant mes parents. Elle a dit, écoutez, vraiment, elle a du talent. Et motivez-la pour qu'elle s'entraîne. Et puis juste, tu fais un an, tu vois, ça te plaît. Tu trouves des choses qui te plaisent. Et puis voilà. J'ai dit, ben vas-y, ok. Donc, j'ai signé. C'est Olivier Darnal, le coach en question ? Oui. J'avais lu aussi qu'il disait, toi, que tu avais été un peu victime de ton don. Oui, parce qu'au début, je faisais des performances. Mais je m'en fichais, en fait. Donc, quand je faisais des compètes, j'arrivais première. Moi, tout ce qui m'intéressait, c'était de retourner dans le gradin pour rigoler avec ma bande de copains. Et ils me disaient, ouais, merde, t'as fait une perf N2. Ça ne me parlait pas. Et je ne voulais même pas savoir ce que c'était une perf N2. Moi, je voulais juste savoir si j'avais battu le record que j'avais précédemment et si je pouvais retourner dans le gradin à rigoler avec les copines. Et je me rappelle quand ma première sélection, quelques mois après mon inscription, on m'a proposé de faire un match junior. Et j'ai demandé, est-ce qu'il y avait mon autre copine de mon club ? On m'a dit, non, t'es la seule sélectionnée. J'ai dit, ben écoute, tu ne viens pas alors. À l'époque, ça s'appelait Fatima Sontora, tellement pour moi, je venais vraiment juste pour m'amuser. Mais tu dirais que tu as eu des galères à l'époque ou tout a vraiment été facile ? Non, c'était difficile. La technique, je ne comprenais rien. Il faut tirer sur les bras, le starting block, lève les... Non, c'était vraiment des termes que je ne connaissais pas. Moi, comme je dis, je courais à la CT, je courais à la cour de récréation, un peu comme on court à la bagarre. Et là, c'était tout, c'était technique. Il fallait répéter le geste plusieurs fois. C'était difficile. Et mon entraîneur, ça le frustrait parce qu'il voyait qu'il y avait plus le côté fun. Du coup, souvent, il disait, ben, venez, on va mettre les gens en défi. Il était toujours obligé de trouver des stratagèmes pour que je m'amuse. Parce que quand c'est des séances dures ou c'était vraiment que technique, je ne venais pas. Je savais que le vendredi, c'était des séances dures. Je ne venais pas parce que je savais que c'était allait être ennuyant. Du coup, il me disait, mais ne vous inquiétez pas. Avant ça, on va faire une balle aux prisonniers. Donc, du coup, il a trouvé l'astuce. Tu te souviens de tes premières sélections en équipe de France ? Ouais. Ben, la première, du coup, je l'ai refusée. Mais la deuxième, c'était championnat d'Europe à Kaunas, en Lituanie, où j'étais repérée pour le 4x400. Parce que du coup, mes performances, je ne faisais pas encore partie des meilleures sur le sprint pur. Du coup, j'étais qualifiée pour le 4x4. Et c'était ma première vraie sélection chez les jeunes. Et voilà, le déclic a eu lieu. Les relais, il me semble t'avoir entendu dire quelque part qu'au départ, tu as eu un peu de mal avec… Parce que j'ai eu Ronald aussi, Ronald Pognon, sur le podcast, qui disait que quand on est le petit jeune qui arrive dans une équipe avec des plus anciens, c'est parfois difficile de s'intégrer. C'était pareil pour toi ? Exactement. En fait, là, chez les jeunes, encore, ça allait. Parce qu'on était entre jeunes. La première vraie sélection chez les grands, c'était à Osaka en 2007. Et je l'ai vécu comme une… C'est tellement difficile. J'ai appelé mon entraîneur, j'ai dit, je ne veux plus jamais faire de sélection. Mais il m'a dit, mais pourquoi ? J'ai dit, mais en fait, je suis toute seule. En plus, cette compétition, comme c'était au Japon, on avait pris une semaine d'adaptation dans une petite ville, puis une semaine de championnat. Donc, c'était deux semaines. Et deux semaines où j'étais toute seule. Dans la chambre, on m'avait mis avec Sylvain de Félix, qui faisait sa vie toute la journée, elle sortait le matin, rentrait le soir. Et les autres filles, elles ne me parlaient pas. J'étais invisible dans l'ascenseur. Quand je disais bonjour, on ne me répondait pas. Donc, je mangeais toute seule. En plus, c'est du japonais. Je n'aime pas le japonais. Les sushis et tout ce qu'il y a. Donc, j'ai vraiment… Je prenais mes chaussures, je faisais des balades toute seule dans la ville, et je rentrais dans ma chambre, et je dormais. Et du coup, après, la dite de courir, je l'ai croisée, elle me dit, mais toi, on ne te voit jamais et tout, tu fais quoi ? Je dis, je ne fais que de dormir et tout. Donc, ils se sont commencé à penser que je ne fais que de dormir parce que j'étais une grosse dormeuse. Mais non, je dormais parce que je n'avais rien d'autre à faire, en fait. Et vraiment, ça a commencé à être un peu fun quand on est arrivés sur Osaka, au championnat. Et un jour, c'est toujours la dite de courir qui m'a vue. Il m'a dit, mais tu fais quoi ? Je dis, je ne fais rien. Mon championnat, parce que je suis sortie avec les garçons, ils m'ont emmenée avec eux. Mais tout le championnat, c'était horrible. J'ai besoin d'avoir du fun, en fait. En plus, au final, j'ai un parcours sur le championnat, donc je suis restée deux semaines à rien faire. Et je n'avais personne pour m'amuser, pour me faire rire. Et du coup, quand je suis arrivée dans les plus anciennes, après, du coup, je tenais vraiment à ce que les sprinteuses se sentent vraiment bien. Par exemple, j'ai pris Stella à quatre pots sur mon aile parce que je ne voulais absolument pas qu'elle vive ce que j'ai vécu chez les grands. Donc, dès qu'elle est arrivée avec moi dans la chambre, je lui ai dit, bah si, comment tu vas ? Je lui ai dit, écoute, moi, je suis comme ta sœur, on est là ensemble dans cette épreuve. Et puis, kiff, si tu as des questions que tu me poses, n'hésite pas, parce que je ne voulais absolument pas qu'elles ne se sentent pas bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a vraiment surprise dans le haut niveau, quand tu es arrivée, quand tu as vraiment commencé à faire partie des meilleures ? Ça m'a surpris, parce qu'on m'avait prévenu, on m'a dit, tu verras, le haut niveau, c'est un peu spès, tout le monde est un peu renfroigné, surtout les filles entre elles, elles sont assez dures. Et du coup, moi, comme je venais, on ne sait jamais si quelqu'un peut mettre quelque chose dedans, fais attention à tes pointes, on peut te les voler. Je me suis dit, mais en fait, on est dans une courroie de récréation ou on est au haut niveau, je comprenais. Et en fait, voilà, comme je l'ai dit, j'étais un monde très baisounours et je suis très naïve. Donc, on a dû vite me cadrer et me dire, non, Mérame, tu ne fais pas confiance à tout le monde. Même ta meilleure amie, ne crois pas tout ce que tout le monde te dit, ne fais pas confiance à tout le monde. C'est vrai que ça m'a un peu surpris. Et après, quand j'arrive en chambre d'appel, les grandes stars qui je vois sont renfroignées par mal aux bénévoles, insultent les gens quand on leur dit, excusez-moi, c'est l'heure de partir et qu'elles commencent à crier parce qu'elles ne sont pas prêtes. Je me suis dit, ah ouais, en fait, il y a deux visages, quoi. Il faut vraiment que je sache qui est de mes vrais amis. Il faut vraiment que je fasse attention. Donc, ouais, c'était un truc où j'ai eu un peu de mal à m'adapter. Et puis après, quand on connaît un peu le visage de certains, on fait plus attention. T'as quel souvenir des Jeux de Pékin ? Pékin, c'était le fun. Ah là là là, je me suis tellement amusée. J'étais avec Ayo Dele et Cuisant. Ma grande copine, c'est mon binôme. Et on courait partout. Mais j'ai des souvenirs de moi en train de courir. Et comme je n'étais pas passionnée et qu'elle, oui, elle connaissait toutes les stars. Elle me disait, bien, on fait la photo avec lui. C'est Assa Popo. Elle vient, on fait avec lui. C'est le champion du monde. Et en fait, moi, je ne connaissais personne. Donc, je la suivais. Je ne parlais pas en anglais. Je disais, hi, how are you ? Yes, I'm fine. On faisait des photos. On disait, pins, pins, change, change, change. Et en fait, c'était que ça. Et il y avait des restaurants ouverts 24 heures sur 24. Donc, on faisait que de bouffer. On faisait des allers-retours. Toute la journée dans le grand restaurant. On mangeait des glaces. Non, franchement, c'était vraiment le fun. J'ai des souvenirs de moi en train de m'amuser. Et sauf qu'au dernier moment, je devais être remplaçante. Donc, moi, je courais dans tous les sens. Je m'amusais. Sauf qu'au dernier moment, on m'a dit, mais Myram, en fait, tu vas courir. Tu n'es pas remplaçante. Tu prends le départ. Et en fait, je me suis dit, mais je ne suis pas prête, en fait. Je ne m'y attendais pas du tout. Et au final, j'ai fait ma course. Mais même ça, je ne t'ai pas trop aimé. Parce qu'au final, on m'a dit que je n'ai pas si bien couru que ça. Et au final, elle a fait tomber son témoin, Karima Loamy. Et on l'a terminé. On a dit, mais en gros, il n'était pas capable de tenir un témoin. Et je me suis dit, mais en fait, c'est un accident, en fait. Ce n'est pas grave. Et elle était inconsolable. Elle disait qu'elle avait tout raté et tout. Moi, je l'ai consolée. Je lui ai dit, mais Karima, ce n'est pas grave. Tu as fait ta course. C'est un truc qui t'arrivait à toi, qui aurait pu arriver à n'importe qui. Et en fait, là, je pense qu'elle s'est rendue compte que les gens qui étaient ses meilleures copines avant la course, ce n'était pas forcément celles qui allaient la consoler. Et je me suis dit, il faut vraiment que je me réveille, que je me secoupe. Parce qu'au niveau, je n'ai pas forcément que des amis. Mais j'ai des très, très beaux souvenirs du championnat. Notamment parce que tu avais créé une amitié. Donc, par rapport à Osaka, ce n'était pas pareil. Exactement. Et je t'ai entendu dire que tu avais eu un déclic au Mondial de Berlin. Oui, parce que je me suis pris une gifle sur le 100 mètres. En fait, j'y arrivais un peu comme d'habitude, toute contente de ma sélection. Et puis, j'avais ma copine cette fois-ci, Joanna Danois, qui courait sur le 200 mètres, moi sur le 100 mètres. Donc, on avait créé une belle amitié aussi dans la chambre. Donc, je m'amusais bien. Et puis, je fais ma série du 100 mètres. Je suis super contente. Je fais mon quart. Et on me dit, non, mais ça y est, tu ne passes pas, en fait. Je me dis, pardon ? Je me dis, non, mais ça y est, tu n'as pas le niveau, en fait. Ok, tu fais une série. Ok, tu fais un quart. Et du coup, ça m'a mis une gifle et je suis partie vers mon entraîneur. Je lui ai dit, mais pourquoi je ne suis pas qualifiée ? Il m'a dit, Mimira, tu t'entraînes deux, trois, quatre fois par semaine. Et encore, les filles que tu vois, elles s'entraînent toute l'année. Il faut que tu te réveilles. Si tu veux vraiment arriver au niveau de ces filles, il va vraiment falloir que tu déclenches vraiment la quatrième vitesse et que tu ne t'entraînes plus sérieusement. Et en fait, je continuais à sélectionner un peu mes entraînements. Ah, là, c'est lactique. Bon, je ne viendrai pas. Ah, là, c'est technique. Oui, pourquoi pas ? Et là, j'ai dit, non, vas-y, OK. À partir de 2009, je vais vraiment m'entraîner sérieusement. Je vais venir à toutes les séances. Je vais toutes les finir. Tu verras. Et puis, le résultat, non, après, il était là, quoi. Non, après, les Europe de Barcelone, où tu avais fait le 100, le 200, le 4x100. L'hiver précédent, tu avais fait le 60 au Mondial en salle. Ton entraînement, il était axé sur une distance en particulier ? Non. En fait, mon entraîneur voulait que je sois performante sur toutes les disciplines. Donc, il voulait que je sois sur 60, sur 100, sur 200. Il voulait même que je sois capable de tenir un 400 mètres si demain, l'occasion se présente. Donc, il voulait vraiment que j'ai le panel complet. Et je pense qu'il a assez bien bossé parce que je savais que demain, on qualifiait sur un 4x4, j'allais pouvoir tenir. On qualifiait sur un 60 mètres, j'allais pouvoir tenir. Donc, on était assez large par rapport à ça. Sur 100 mètres, à Barcelone, tu es arrivée troisième, record perso 11-18. Oui. On arrive à Barcelone, tu avais des ambitions plus élevées sur une distance par rapport à l'autre ? Déjà, sur 100 mètres, je n'étais pas censée être qualifiée, si je me souviens bien. Mais le sélectionneur Ghani Alouz m'a dit « Écoute, Mérame, je te fais confiance. Je sais que sur 100 mètres, tu vas pouvoir te faire plaisir. Donc, je te qualifie. » Et du coup, j'ai fait le 100 mètres et je suis repartie avec la médaille de bronze. Donc, comme quoi, des fois, les gens qui se surpassent arriver dans les championnats, j'en faisais partie. Mais je ne faisais pas forcément le 100 mètres. Je me suis dit, mon entraîneur m'a dit « Le 100 mètres, c'est pour te mettre en jambes. » Mais j'étais qualifiée à la base. Dans le classement, j'étais vraiment sélectionnée. J'avais fait les minimas que sur 200 mètres à la base. Donc, tu es au couloir 8 en finale du 200 ? Oui. J'étais dans le stade et je ne suis pas là d'oublier cette finale, Myriam. En fait, avant d'arriver sur la finale, à la fin du menéchauffement, l'entraîneur me dit « Fais une dernière accélération » juste pour clôturer le déchauffement. Je fais une dernière accélération et là, il se met à éclater de rire. Et c'est la première fois qu'il se met à éclater de rire comme ça. Et je vais le voir. Et je lui dis « Qu'est-ce qu'il y a ? » Il m'a dit « Va, juste va, va, tu verras. Ça va bien se passer. » Et en fait, je pense qu'il avait vu que j'étais hyper bien. Mais moi, j'avais encore du mal avec mes sensations. Je me sentais juste normale. Et sur le chemin, en partant dans la chambre d'appel, je croise justement Gany Lialouz. Et il me dit « Vas-y, fais le taf. » Il m'a dit « Une phrase genre « Fais le taf » ou « Je sais que tu vas faire le taf. » Et donc, je me dis « Ok. » Je vais à la chambre d'appel. Et là, ce sera pour toi, du coup, cette petite confidence. Je me retrouve avec Lina Jacques-Sébastien et Véronique Mange. On est toutes les trois qualifiées sur le 200 mètres en finale. Et on commence à s'habiller. Et donc, j'avais ma petite culotte et je mets mon short. Mais j'avais tellement de jus que je tire trop fort mon short. Il se craque. Je me retrouve en le short, mais le gros trou. On voit tout le monde, toutes mes culottes et tout. Et je me dis « Comment je vais faire ? Impossible que je cours. » J'ai dit « Je ne peux pas courir en culotte. » C'est impossible. Je ne peux pas courir en culotte. Et avec les filles, on se met à éclater de rire. Et elle dit « Mais comment tu vas faire et tout ? » Et du coup, Véronique, elle me dit « Attends, attends. Je crois que j'ai un short de rechange dans mon sac. » Parce qu'elle, du coup, elle court en culotte. Elle me dit « Tiens, prends mon short et tout. » Et je mets son short et je dis « Oh, merci. » Et en fait, ce moment de relâchement total, je pense que ça a joué aussi. Et on se met à rigoler. Et elle me dit « Mère, tu m'as dit, t'aurais le courant culotte. » Elle me dit « Mais jamais. » « Moi, c'est sûr que je cours en culotte. » « Mais j'arrive dernière, c'est sûr. » Et on se met à rigoler et tout. Et du coup, les autres filles me regardent. « Mais qu'est-ce qu'elles font et tout ? » Et après, on se dit « Bon, allez, les filles, venez. On se reconcentre et tout. » On arrive sur la piste. Et il y a le premier faux départ de Véronique Mange. Donc, elle sort et on se dit « Ah là là, on n'est plus que deux. » Et on se regarde et on se dit « Vas-y, tu mères, viens. Fais le taf, viens, ça ira, ça ira. » Et du coup, elle était derrière moi. Et du coup, je me retrouve toute seule dans mon couloir 8. Et je ne vois personne. Et je me dis « Fais le taf. Fais ce que tu as à faire. Suis ton schéma de course. Et ça ira. » Et avant ça, la veille, Marcel a une bonne job qui avait fait exactement le 100 mètres et le 200 mètres comme moi. Il m'a dit « Mérame, les 50 derniers mètres, ils vont être difficiles. J'ai vraiment souffert. Donc, accroche-toi. » Donc, j'avais cette petite phrase de Marcel qui me disait « N'oublie pas les 50 derniers mètres, ça va être difficile. » Et puis, voilà, je fais mon chambre de mon virage normal comme d'habitude. Bien, je suis bien. Et puis, je vois les filles qui commencent à remonter. Les filles qui sont rapides. Et j'ai la phrase de Marcel qui me dit « N'oublie pas. » Et puis, je ne sais pas si ça se voit dans la course. Et je commence à me parler. « Vas-y, Mérame. » Et je me parle, mais je parle comme si… La personne, je pense qu'elle est à côté de moi, elle aurait pu m'entendre. Et je me parle. C'est la première fois que je me parle dans une course. Elle me dit « Allez, c'est maintenant. » Et puis, je tire sur les bras, sur les jambes. Je tire sur tout ce qu'il faut tirer. Et je vois que je casse. Et je comprends tout de suite. Parce que quand on casse, on voit si quelqu'un est sur la ligne ou pas. Et je vois qu'il n'y a personne. Et tout de suite, je comprends que j'ai gagné. Mais après, le temps que l'information montre au cerveau, le temps que la caméra va sur toi, le temps que… Et là, j'expose de joie. Parce que je me dis « Non, mais je l'ai fait. » Je l'ai fait. C'est inimaginable. Ce chrono, à la fin, qui explose. Parce que je n'aurais pas imaginé que j'allais faire un aussi beau chrono. C'est juste magnifique. Ça reste une course mémorable. Des fois, quand je regarde, je vibre encore. Tu penses que si tu n'avais pas été au couloir extérieur, tu aurais géré ta course de la même façon ? Ou le fait de voir personne, ça fait que tu restais dans ton couloir ? Je pense que le couloir 8, il a fait beaucoup dans cette course. Parce que j'étais encore un peu jeune dans la matière. Je pense que le fait d'avoir quelqu'un qui court plus vite, ça m'aurait peut-être frustrée. Je pense que ça m'aurait fait réfléchir autrement. Là, j'étais toute seule. Je n'étais isolée. Je ne voyais personne. Donc, je devais rester concentrée. Et du coup, je pense que ça a beaucoup aidé. Et si Véronique Mang n'avait pas eu de short, tu n'aurais pas couru alors ? Tu ne serais pas ça à côté du titre ? Franchement, je pense que sans cette histoire de short, j'aurais couru en culotte. Et du coup, j'aurais été tellement mal à l'aise. Une fois, j'ai couru en short, parce que j'ai couru en culotte, parce qu'il n'y avait pas de short. C'était un meeting en Turquie, pas en Turquie, en Suède, ou je ne sais plus où. Mais du coup, j'étais tellement mal à l'aise que j'ai fait exprès de ralentir la course pour laisser les filles passer, pour être sûre qu'on ne se braque pas sur moi à la fin de la course. Donc, est-ce que je n'aurais pas fait exprès de ralentir pour être sûre que je ne sois pas sur le podium ? On ne sait pas. Au final, l'histoire aurait été différente, peut-être. Mais ce short a fait beaucoup, je pense. C'est dingue. C'est un petit détail comme ça. Tu as mis combien de temps réalisé que tu avais gagné ? Vraiment. Parce qu'après la ligne, on te voit complètement... J'allais dire hystérique. Hystérique, ce n'est parfois péjoratif. Ce n'est pas péjoratif dans ma bouche. C'est le cas. J'étais hystérique parce que... En fait, j'ai vraiment réalisé quand l'image s'est passé, elle est venue me prendre dans les bras et qu'elle m'a dit félicitations. Et je lui ai dit une phrase genre « Je suis vraiment désolée pour toi. » On me voit parler et je me souviens que je lui ai dit un truc parce que j'ai... Je m'attends tellement à ce qu'elle soit sur le podium parce que c'était vraiment elle, on va dire, la favorite de la course. Et je lui ai dit un truc genre « Je suis vraiment désolée » ou « Est-ce que ça va ? » Je sais que je lui ai dit un truc comme ça. Et elle me dit « Ouais, ne t'inquiète pas, profite. » Et du coup, là, je me dis « Ah ouais, en fait, j'ai gagné, quoi. » Et là, je me mets au sol et je crie. Je me dis « Mais je l'ai fait, je l'ai fait ! » Et puis là, je pars en folie parce que je me dis « Mais c'est maintenant qu'il faut que tu profites. » C'est maintenant que tu es championne d'Europe. Demain, on t'aura peut-être oublié. Demain, tu seras passé à autre chose. C'est ce moment. C'est ce moment qu'il faut que tu kiffes. Et j'ai tout le stade qui m'applaudit. J'ai un stade rempli qui m'applaudit moi, mes rames sont marées. Et je me dis « Mais ça ne va peut-être jamais arriver. » Et du coup, je profite. Je fais mon tour de nord. Je sens que cette joie, elle est sincère, en fait. C'est fou. C'est fou. Donc, je savoure. Le podium, je savoure. Le club de France après, je savoure. Je prends beaucoup de temps à redescendre. Je redescends vraiment quand je suis retournée à l'hôtel. Il est plus de minuit et que le kiné Mathieu me masse et qu'il me dit « Mais là, on fait un truc de ouf. » Et là, vraiment, je me dis « Ça y est. » Je peux kiffer. Je peux relâcher la pression. Et je peux aller dormir parce que le lendemain, il y a le relais à 4x100 mètres. Mais ça y est, voilà, je redescends. Et le 4x100, tu es médaillée aussi. En fait, tu es repartie de Barcelone avec les trois métaux, c'est ça ? Bronze sur 100, or sur 200, argent sur 4x100. On fait deuxième sur le relais 4x100 mètres. Donc là aussi, c'est une médaille magnifique parce que, en fait, c'est la médaille qui nous soude toutes les filles. Parce qu'avant ça, je ne sais pas si vous… Enfin, tu t'as douté. Les sprinteurs entre nous, c'est un peu difficile. On se bourre la tête toute l'année. On est l'une contre l'autre. En plus, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui s'amusent à nous mettre des parasites dans la tête, à nous dire « Ah, t'as vu, elle a couru plus vite que toi. En plus, à ce qui paraît, elle a dit que tu te l'as pété. La dernière fois, tu l'as croisée, tu ne l'as pas dit bonjour. » En direct, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont payés pour qu'on se déteste. Je ne sais pas, mais on ne s'aimait pas, mais on ne savait même pas pourquoi. On se regardait mal et c'était très chelou. Et du coup, quand on a fait cette médaille et qu'on s'est retrouvées toutes ensemble au Club de France, on s'est assis, on a dit « Mais en fait, pourquoi tu ne m'aimes pas ? » Elle m'a dit « Mais moi, ce n'est pas que je t'aime pas, c'est que c'est toi qui ne me dis pas bonjour. » Et je lui dis « Mais moi, je dis bonjour, mais tu me regardais mal. » « Mais non, moi, je te regardais mal parce que tu me regardais mal. » Et en fait, on s'est rendu compte qu'on était idiotes. Après, on a fait la fête et tout, mais après, on s'est assis entre nous et on s'est dit « Les filles, vous avez vu, on a fait des trucs de ouf toutes les quatre. Venez, on continue comme ça parce qu'il y a moyen d'aller chercher des médailles. Peut-être individuellement, ça va être plus difficile, mais venez entre nous. On est plus sérieux au groupement relais. Du coup, ça a crevé l'abcès. On n'est pas devenus les meilleures copines après, mais au moins, on était des concurrentes sans être adversaires, sans être ennemis. Il faut vous dire, à l'heure d'aujourd'hui, on a un groupe WhatsApp où on se parle assez régulièrement avec Lina Jacques-Sébastien, Nelly Banco, Ayodele Cressan, Céline Distel et moi. Ça fait que, comme quoi, il a fallu ça pour qu'on se découvre. Mais c'est vrai que sur le sprint, le paradoxe, c'est que ce n'est pas un sport d'équipe, ce n'est pas comme une équipe de foot, de basket, de voler. Et en même temps, en relais, vous devez faire quelque chose ensemble. Donc, il faut quand même s'entendre un minimum. C'est ça. C'est assez complexe parce que toute l'année, on dit, ouais, faut que t'ailles la patte, faut que t'ailles la patte, telle et telle. Elle est devant, dans le bilan. Toute l'année, tu te la mets dans la tête. Tout d'un coup, on dit, bon, les filles, vous allez discuter, on va faire des stages pour aller chercher une médaille. Ouais, mais en fait, la meuf, je l'ai presque détestée toute l'année. Et là, tu veux que je sois la meilleure copine. Donc, ouais, il faut savoir faire la part des choses et dire, OK, on est adversaire sur la piste, mais après, ça n'empêche qu'on se parle, qu'on se soutienne, qu'on se motive l'une et l'autre, quoi. T'es allée à l'Élysée, non ? Après Barcelone ? Oui. C'est comment d'aller à l'Élysée ? Parce que Myriam, je ne suis jamais allée à l'Élysée et c'est possible que je n'y aille jamais dans toute ma vie. C'est un magnifique souvenir. En fait, je suis allée avec, quand c'était Nicolas Sarkozy comme président et j'y suis allée quand c'était François Hollande. Deux salles, deux ambiances. Avec Nicolas Sarkozy, c'était bouquet de fleurs personnalisées, petits mots de félicitations, petite promenade dans le jardin, petit traiteur qui nous offre le repas. On a passé l'après-midi avec Nicolas Sarkozy. Et avec François Hollande, c'était réception jus de pommes, cacahuètes, debout dans la grande salle. Un petit mot général, la photo et puis merci à tous et bonne soirée. Donc, ce n'était pas du tout la même chose. Mais après, ça reste un très beau moment, une très belle fierté d'être invitée par le président. Et sachez qu'après Barcelone, on m'a dit, tiens, Miriam, il y a le président qui veut te parler. Pardon ? Donc, il m'a appelée pour me féliciter de ma médaille, pour me dire qu'il avait gagné la course et qu'il me félicitait d'avoir fait un aussi beau parcours. Donc, avoir Nicolas Sarkozy au téléphone qui te félicite, c'est pas mal quand même. Lui, il savait qui t'étais quand il t'a vu à l'Élysée. Il m'a même dit, super, la petite danse. On a beaucoup aimé. Chaque athlète, il avait un mot précis. Il nous connaissait un par un. Après, je sais que c'était un grand amateur de sport, mais ça fait quelque chose comme quand il dit, ah, bravo, Miriam, super, la petite danse sur le podium. Tu te dis, ah ouais, quand même. Non, c'était sympa. Et François Hollande, savait aussi qui t'étais ? Il a su qui j'étais parce que je me suis évanouie parce que j'avais, en fait, au retour de Zurich, je n'avais pas bien mangé parce que je n'avais pas mangé. Enfin, on était tellement contents. On a fait la descente des échanges d'Élysée. C'est tellement dans une ambiance de fou que j'avais oublié de manger ce jour-là. Et quand on arrivait à l'Élysée, eh bien, j'avais plus d'énergie. Et il a fait son discours et pendant qu'il parlait, je suis tombée dans les pommes. C'est Café Saint-Gombis qui m'a rattrapée. Du coup, quand je suis revenue auprès d'eux, c'était la photo. Et il m'a dit, ah, mais vous allez mieux, vous allez mieux. Je dis, oui, ça va. Après, il m'a dit, va, venez à côté de moi, on va faire la photo. Du coup, je me suis retrouvée à côté de lui, un peu forcée parce que si je n'avais pas fait son malaise, il ne m'aurait pas vue. Et donc, je pense qu'il a dit, ouais, la petite Miram, Miram, là, c'est elle qui est tombée dans les pommes. Donc, faites un peu attention à elle. C'était peut-être d'autres conditions, mais voilà, les deux, c'était super sentier de nous avoir invités dans tous les cas. Qu'est-ce qui l'a changé à ta vie, ce titre européen ? Beaucoup de choses. La lumière, que je n'avais pas forcément. C'est-à-dire que je faisais mes performances, mais qui passaient un peu inaperçues parce que j'étais derrière Christina Rond, derrière Miram Lurtis. Et même quand j'arrivais à les battre, on ne s'intéressait pas forcément à moi parce qu'il y avait Christina Rond, Miram Lurtis. Et du coup, quand j'ai fait mon titre européen, on s'est dit « Ah ouais, en fait, elle est pas mal cette petite. » Et en plus, j'étais un peu différente des autres. J'étais toujours en train de rigoler. J'avais mon folar sur la tête, donc ça aussi, ça me met des questions. Je venais du ghetto, je venais du 95, de Sarcelles. Oh là là, bon lieu difficile. Donc, j'avais plein de choses qu'ils n'avaient pas forcément connues dans le sprint féminin. Et du coup, ça m'a apporté un peu de lumière. Et après, ça m'a apporté les sponsors, la notoriété, un peu plus de facilité aussi avec la FED pour avoir des subventions pour les stages et tout ça. Donc, ça a amélioré mon quotidien. Tu courais sans le foulard, non ? Je courais sans le foulard. Je l'ai enlevé dès que j'arrivais sur la piste et je remettais quand je me rhabillais. Moi, j'avais fait le choix de ne pas le garder sur la piste parce que sinon, ça me serrait trop. Je le mettais à l'entraînement et des fois, je courais et je me disais « J'ai peur qu'il s'envole, j'ai peur qu'il s'envole. » Je ne vais pas lui faire ça en compétition. Il m'a dit « Il s'envole, on ne va pas se prendre la tête, on ne va pas se mettre plus de pression qu'il n'en faut. Je vais l'enlever, je vais le remettre. Je sais pourquoi je le porte et je sais pourquoi je l'enlève. À partir du moment où je suis bien dans ma tête avec ça, ça ira. » Et ça t'a été reproché dans un cas ou dans l'autre ? Oui, c'était bien pour personne. Soit je le mettais trop, soit je ne le mettais pas assez. Donc, au bout d'un moment, j'ai dit « Écoutez, tant que je le mets pour moi, je suis satisfaite, laissez-moi tranquille. » Moi, le foulard, je l'ai porté depuis la seconde parce que j'avais besoin, c'était pour moi un signe pour me rattacher à ma religion et je n'avais pas forcément la tournive et le moteur qui suivait, mais j'avais toujours ce foulard qui me disait « Je suis musulmane, je suis bien, je suis épanouie » et j'avais besoin de le porter parce que je me sentais bien. Et là, comme vous voyez, à l'heure d'aujourd'hui, je suis voilée parce que c'est mon cheminement qui a fait que je me sens plus à l'aise à l'heure d'aujourd'hui en étant voilée. Mais j'aurais pu très bien l'enlever. J'ai des amis qui l'ont, j'ai des amis qui ne l'ont pas. C'est un choix personnel et je ne voulais pas l'imposer sur la piste parce que je ne me sentais pas les épaules pour le porter pour qu'on vienne me demander, me questionner tout ça. Je ne me sentais pas assez forte pour le porter sur la piste et je ne me sentais pas à l'aise. Mais si j'avais été à l'aise, peut-être que je l'aurais porté sur la piste, on m'aurait été reproché. Je ne voulais pas rentrer dans tout ce blabla donc à l'époque, non, je n'ai pas voulu. Tu t'es entraînée au même endroit toute ta carrière ou est-ce qu'avec le succès, tu as voulu des meilleures conditions ? Non, je suis restée pendant dix ans sur le stade de Sarcelles avec le même entraîneur, quasiment le même groupe. Il y a des athlètes qui partaient, qui revenaient, mais quasiment le même groupe. Je me sentais... Comme je disais au début, moi, j'ai besoin d'être bien, j'ai besoin d'être entourée, j'ai besoin d'ambiance, j'ai besoin d'être épanouie où là je suis et j'avais tout ce que je voulais à Sarcelles. Alors oui, je n'avais pas les bains froids, je n'avais pas le jacuzzi, je n'avais pas les super kinés, je n'avais pas... Mais j'avais un groupe super qui me tirait vers le haut, j'avais un entraîneur qui me connaissait par cœur et qui savait me faire progresser au fil des années. Pour l'instant, je ne voyais pas l'intérêt de partir, donc je suis pas partie. Et s'ils te connaissaient, je suppose que ça aidait aussi et ils savaient comment tu fonctionnais dans la tête, donc peut-être pour te faire réagir d'une telle ou telle façon, ils savaient ce qu'il fallait te dire. Exactement. Dans les grands entraînements, ils me disaient, ils savaient quand j'étais à fond et qu'ils savaient quand je n'étais pas à fond. Hors de la piste, ils savaient que dans ma vie privée, quand ça allait, quand ça n'allait pas et s'adapter en fonction, même en compétition, ils me regardaient et me disaient, Myriam, Myriam, va faire pipi ! Donc il arrive même à dessiner quand j'essaie de me retenir. Il y avait cette transparence qui facilitait les choses, en fait. Je me disais, pourquoi me casser la tête à aller chercher notre entraîneur, à m'adapter à lui, à ce que lui s'adapte à moi, à tout recommencer, alors que j'ai tout ce qu'il faut, en fait. Tu as été finaliste des Jeux de Londres sur 200. Tes concurrentes, ce n'était pas n'importe qui. Oui. Dans la finale, il y avait notamment Alison Félix chez Léane Fraser-Price, Véronica Campbell-Brown, Sanya Richards-Ross. En chambre d'appel, quand on est avec des filles comme ça, qu'est-ce qui se passe dans la tête ? Alors moi, je n'ai jamais eu de complexe par rapport aux autres filles. Je ne me suis jamais dit, oh là là, c'est la championne de la pique, c'est la championne du monde, c'est la... Je ne regardais même pas ce qu'elles faisaient tout au long de l'année. Donc souvent, j'apprenais qu'elles avaient fait des performances ou des trucs de fous que quand j'arrivais sur la ligne des redappers, on me disait, oui, couloir numéro 4, la championne au monde du titre. Je dis, ah oui, d'accord, pas mal. Mais je ne voulais vraiment pas savoir parce que pour moi, le but du jeu dans un sprint, c'est d'arriver première. On ne t'a pas dit de dépasser la championne du monde, on ne t'a pas dit de... On a dit juste, arrive la première. Donc pour moi, c'était assez simple. Donc en fait, après, à force de courir avec elles, je les connaissais et elles me connaissaient elles aussi. Mais je ne me suis jamais dit, oh là là, il y a Fraser, elle va me battre. Oh là là, il y a Félix, comment je vais faire pour gagner la course ? Non, moi, même s'il y avait Félix, je devais gagner la course. Et dans ma tête, j'allais gagner la course. Dans quel état d'esprit on est dans le mois qui précède un grand championnat ? Parce qu'on ne peut plus changer grand-chose. Le gros du travail, il est déjà fait. Oui. Moi, souvent, les dernières semaines, c'est plus de la technique, les petits ajustements. Et moi, c'était un moment où il fallait me laisser tranquille. Ne me parle pas de la compétition qui arrive dans les quelques jours. Je ne veux pas savoir ce qui se passe. Et même ma famille, je la voyais très, très peu parce que je voulais être sûre qu'on ne me parasite pas. J'allais sur le stade, je faisais ma séance, je rentrais et je me mettais dans une bulle. Je parlais très, très peu par les réseaux. Je sortais très, très peu. Et en fait, j'essaie de me préserver au maximum pour vraiment comme ça, quand j'arrive, enfin, je suis au championnat. Il y a l'excitation, il y a tout ça. Mais j'étais à un moment un peu de latence où je n'étais pas. J'ai une petite bulle. Tu as battu ton record à Bruxelles en septembre 2014, 22-11. Et juste après, tu as dit que tu as arrêté. Tu faisais une pause à l'époque. Tu n'avais pas dit que tu as arrêté complètement. Ça surprend quand même. Tu bats ton record, super court, super chrono et puis tu dis bon, les amis, ciao. En fait, ça surprend pour ceux qui ne me connaissaient pas forcément. Mais je l'ai toujours dit. J'ai dit, j'arrêterai l'athlée quand ça ne me plairait plus. Je l'ai répété toutes ces années. Mais je pense qu'ils se disaient ouais, non, je le pensais sincèrement. Comme j'ai dit au début, tant que je m'amuse, ouais, mais le jour où je ne m'amuse plus, je ne viendrai plus. L'année 2013, c'était une année catastrophique. Je me blesse, mais je continue à courir. Je fais les championnats du monde, on fait podium et puis on nous retire notre médaille. Enfin, c'était une année qui a été très difficile pour moi. Et on me dit, allez, repars sur 2014, les championnats d'Europe. En fait, après Dimitri, je leur ai dit faire une pause parce que je ne voulais plus. On m'a dit, non, mais attends, c'est les Europes. Vas-y, après, tu fais une pause si tu veux, mais là, il y a les Europes et tout. Et j'y vais, mais entraînant des pieds, je crois, je n'ai jamais autant pleuré de ma vie. Après chaque entraînement, je pleurais. Je commençais à mentir à mon entraîneur pour sécher les entraînements. Je me dis, ouais, désolé, aujourd'hui, je ne peux pas venir, je dois aider ma mère. Non, ma mère n'a pas du tout besoin de moi. Et quand je disais, je n'ai pas envie de m'entraîner, on me disait, mais non, mais Miriam, il y a les sponsors, il y a les championnats d'Europe, il y a ça, tu es obligée de courir, tu es obligée de courir. Et en fait, un jour, je me suis posée, justement, après cette course de Bruxelles, je fais mon record, je vois tout le monde est content, même moi, je suis contente. Et puis, je rentre à l'hôtel et je me dis, mais en fait, ça me saoule. Mais vraiment, je suis rentrée, je l'ai dans la chambre toute seule et j'ai dit, ouais, ok, j'ai battu mon record, ok, si, ok, ça. Mais en fait, j'avais juste envie d'entrer chez moi. Et je me dis, mais en fait, mais Miriam, il est là le truc, tu ne prends plus de plaisir là. Est-ce que tu te rends compte ? Et puis, je me suis dit, non, allez, tu as battu ton record, c'est un truc de bouffe. Et puis, je fais la coupe continentale au Maroc, à Marrakech. Et puis, ouais, bof, c'est sympa, mais ouais. Et puis, on me dit, allez, 2015. Je me dis, quoi ? Mais je ne sais pas si c'est faire une pause. Je me dis, non, il y a 2015, allez, monte. Je me dis, mais en fait, il y a toujours quelque chose, en fait. Il y a toujours quelque chose. J'ai envie de m'arrêter. Je me dis, ça fait 10 ans. Chaque année, j'ai fait le championnat, le grand championnat. Dieu merci, je n'ai jamais été blessée. J'ai toujours été là tous les étés. Là, j'ai juste une année de pause. On me dit, ben non, mais Rame, ce n'est pas le bon. ce n'est pas maintenant. Tu peux le faire en 2016, tu pourras la faire en 2020, mais pas maintenant. J'ai dit, mais en fait, à quel moment je décide ? Après, je leur ai dit, vous ne m'écoutez pas. Je veux une pause, vous ne m'écoutez pas. Non, tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Et en fait, je leur ai dit, ben Salam, en fait, j'arrête. Parce que je n'étais plus considérée comme une personne. J'étais un objet qui doit courir, qui doit faire des performances, qui doit représenter la France, qui doit représenter le sarcelle. Non, en fait, écoutez-moi. Et on n'a pas voulu m'écouter, donc j'ai forcé les gens à m'écouter. Et au début, comme j'ai dit, c'était juste une pause. Je voulais juste m'arrêter quelques mois. Je suis tombée enceinte, je me suis dit, super, c'est bon, une pause, je fais mon goût, et puis je reviens. Et puis, j'étais tellement épanouie en tant que maman. J'ai tellement découvert une autre vie. Et je me suis tellement rappelée de tout ce que j'ai vécu les deux dernières années. J'ai dit, mais en fait, je crois que je ne vais pas revenir tout de suite. Et les mois se sont enchaînés et puis finalement, je suis jamais revenue. Mais tu n'as pas tenté un retour à un moment ? Tu n'avais pas repris l'entraînement ? Si, j'avais repris l'entraînement. J'avais changé d'entraîneur, j'étais partie avec Guy Antanon. Super personne. Franchement, on se connaissait sur les compétitions et tout le monde. J'avais toujours apprécié de chanter avec lui. Et là, du coup, de l'avoir un peu en entraîneur et tout, pour ce challenge de revenir après une grossesse, il a été super. Mais du coup, c'était tout un changement. Ce n'était pas le même entraînement, ce n'étaient pas les mêmes consignes, ce n'étaient pas les mêmes... Et en fait, comme je vous ai dit, je me sentais 10 ans avec la même personne. J'étais trop déstabilisée. Puis après, j'ai allaité. Je devais rentrer vite pour allaiter. C'était trop frustrant. Je ne me sentais pas bien. Et du coup, j'ai craqué. J'ai dit, mais en fait, Myram, tu n'es pas épanouie, tu n'es pas heureuse, tu te forces, tu as tout changé. Vas-y, salam, arrête. Et puis, j'ai arrêté. Non, ça ne me manque pas parce que je me suis arrêtée quand j'en avais envie. Je ne regrette pas parce que je ne voulais plus aller plus loin. Et j'ai fait 10 années au haut niveau. J'ai fait 10 années merveilleuses. Les gens, ils n'ont jamais vécu les championnats de France. Moi, j'ai été 14 fois championne de France. Il y a des gens qui n'ont jamais dépassé les Val-d'Oise. Moi, j'ai fait championne d'Europe. En fait, les gens, ils voient ce que j'aurais pu avoir. Mais vous voyez déjà ce que j'ai eu ? C'est juste magnifique. Et moi, je trouve que ça me suffit. Ma prochaine question, ça allait être est-ce que tu as des regrets ? Voilà. J'allais faire comme tout le monde. J'allais tout le monde si tu avais des regrets. L'extérieur, on peut se dire mais c'est bête. Alors, elle était 22-11. L'année d'après, elle aurait pu faire 21. Elle aurait pu faire ci. Elle aurait pu faire championne de l'Olympique. Oui, mais j'aurais pu me blesser. J'aurais pu me péter. J'aurais pu me doper. J'aurais pu faire plein. Il y aurait plein d'autres chemins qui auraient pu se passer. Ben non, j'ai décidé d'arrêter je pense que c'est la meilleure chose que vous pouvez me souhaiter. Est-ce que je suis heureuse ? Oui. Ben voilà, ça suffit en fait. Après, le truc du sport, c'est que tu ne peux pas revenir 15 ans après. C'est ça. C'était quoi ton moteur, toi ? Qu'est-ce qui te faisait aller à l'entraînement tous les jours ? Déjà, l'ambiance dans le groupe. J'avais un super groupe. Franchement, on allait, on s'ambiançait, chacun ramenait le goûter pour les autres. On se soutenait, on se relevait. t'es KO ? Non, j'ai vécu des groupes où les gens ont leur écouteur. Chacun s'échauffe dans leur coin. Et puis après, ils se regroupent devant l'entraîneur pour faire la séance. Et puis après, quand ils ont fini chacun le repas, non, nous, on faisait nos séances ensemble. On faisait nos échauffements ensemble. On partait en vacances ensemble. On allait au restaurant des fois ensemble. On se préparait des... Des fois, moi, comme j'avais mon appartement, je faisais partie des sœurs qui avaient son appartement. J'invité les copains, on se faisait des petites soirées tous ensemble. On était un groupe. Et ça, c'est un gros moteur. Et après, les voyages. Les voyages, mais... J'ai un très bon souvenir de toi en Russie. Je ne sais pas pourquoi. En Russie, mais je me souviens... J'étais à Moscou, mais je ne me souviens pas. Je me souviens de Zurich. À Zurich, tu m'as donné tes fleurs. Ça, je me souviens très bien. À l'arrivée au resto, tu m'as cherché du regard et tu voulais me donner tes fleurs. Mais en fait, voilà, il y a des voyages que je n'aurais jamais imaginé. Moi, petite fille qui a grandi à Villers-le-Belles avec un père et une mère-femme de ménage qui passait ses vacances à la Courneuf dans 92. On m'aurait dit un jour, tu vas aller au Japon, tu vas aller en Turquie, tu vas aller... Je n'aurais jamais... Ça aurait été imaginable. Donc là, les voyages qu'on m'a offerts, c'est juste magnifique. Franchement, je suis très, très heureuse. Mon meilleur souvenir, c'est quoi ? Pas du championnat, mais vraiment de voyage, de culture que tu as pu découvrir ? J'ai un top 3, c'est Japon, Qatar et Île-de-la-Réunion pour trois différentes raisons à chaque fois, mais c'est trois chocs, trois plaisirs immenses, trois souvenirs qui m'ont beaucoup marqué. Tu n'as pas dit Liévin, mais je te pardonne. Liévin, ça ne m'a pas trop réussi cette piste, Liévin. Pourtant, c'est une bonne piste. Oui, écoute, tu sais quoi, une fois, en parlant de Liévin, une fois, j'avais un meeting à Liévin et je n'ai pas osé dire que j'avais envie de faire des billes donc je suis montée dans le car et le car était entre le trajet de l'hôtel et la piste. C'était hyper long, c'était bouché. J'avais tellement envie de faire pipi que je ne savais pas. Après un moment, j'ai craqué, je suis partie voir le chauffeur de bus, j'ai dit s'il vous plaît, il faut vous arrêter, je viens de faire pipi et comme c'était bouché et il a ouvert la porte, je suis allé faire pipi, je suis remontée mais en fait, j'avais utilisé tellement de flux nerveux, tellement de stress pour obtenir mon pipi que j'ai foiré ma course. Je suis arrivée dernière. Voilà. Tu racontes des choses et je suis sûre que tu n'as raconté à personne d'autre. Non, non, t'es la seule. Est-ce qu'il y a un moment dans ta carrière où tu t'es bluffée ? Impressionnée ? Souvent, dans les championnats de France, je les arrivais souvent blessés. Souvent, des blessures à la cheville, des déchirures à la fesse, des élongations et en fait, à chaque fois, quasiment, le docteur Serra, je l'ai tellement fatigué, on allait le voir et juste avant la course, il me dit, non, Miram, tu ne peux pas courir. Il me dit, ok, d'accord. Il me dit, Miram, tu ne peux pas courir aujourd'hui, tu risques de plaisir. Il me dit, ok. Et puis, cinq secondes après, tu me voyais sur la piste, sur le terrain, Soumarine Miram, couleur numéro 4 et je finissais ma course avec la médaille autour du cou parce que j'avais tellement un mental qui me disait, non, Miram, ça va tenir et tu vas aller chercher ta médaille. Donc, j'avais un mental qui me surprenait. Je ne savais pas que j'avais ce mental de guerrière et je l'ai découverte en faisant du sport de haut niveau. Donc, ça a été ma plus grande force, ce mental. Mais tu ne recommanderais pas ça pour autant à des athlètes qui ont des gènes ? Non. En fait, je ne sais pas comment dire, je connaissais la limite en fait. Je ne pourrais pas expliquer comment je savais que là, non, Miram, tu ne peux pas faire ta séance, tu ne peux pas courir comme en 2013 où je savais que c'était vraiment grave mais là, du coup, c'était trop tard, on ne m'écoutait plus. Mais les années avant, je savais que c'était limite mais ça allait tenir. Je pense qu'arriver à un haut niveau, on se connaît suffisamment pour savoir quand il faut y aller ou quand non, c'est à éviter. Et en 2013, je savais qu'il ne fallait pas que j'y aille. Je l'ai dit mais on ne m'a pas écoutée. Et du coup, je suis repartie avec une déchire à la fête. Quand les gens te reconnaissent maintenant, qu'est-ce qu'ils te disent en général ? C'est dur de me reconnaître parce que maintenant, j'ai quatre gosses qui gravitent autour de moi et je suis voilée. Donc, souvent, ils me regardent et me disent « C'est vous ou pas ? Moi quoi ? » Et souvent, je leur dis « Ah, mais oui, j'ai fait The Voice » et je commence à chanter devant eux et ils rigolent. Ils disent « Non, non, non ! » Et du coup, je dis « Non, non, je n'ai pas fait The Voice. Oui, c'est moi l'ancienne sprinteuse. Ah, mais comme vous avez arrêté ? C'est dommage, vous étiez fortes ! » Je dis « Ah, mais oui, c'est comme ça, c'est la vie. » Je dis « Mais vous, vous n'avez qu'à inscrire vos enfants si c'est si beau le soir. » Ça, c'est facile de dire « Pourquoi t'arrêtes-toi ? Et toi, pourquoi tu ne commences pas ? » Et dans le monde de l'athlée ? Parce que là, dans le monde de l'athlée, les gens doivent te reconnaître quand même. Oui, on me demande ce que je deviens. Ça ne fait pas longtemps que je recommence, comme je vous l'ai dit, à fréquenter le monde de l'athlée. Mais ça me fait plaisir, en fait. Maintenant, quand je vais sur un stade et quand je vois que je suis vesti de la CACPO, qui a dû faire sa pause maternité, là, les nouvelles sprinteuses, j'entends « Oh, il n'y a pas de sprinteuses françaises. » Ouais, mais en fait, attendez, elles arrivent. Laissez-leur faire leur bout de chemin. Moi aussi, j'ai pris du temps avant de faire des performances qui étaient, entre guillemets, regardables pour vous. Qualifiez-les dans les championnats et laissez-leur faire leur preuve, laissez-leur faire leur expérience. Et puis, si vous n'êtes pas content, allez mettre une paire de pointes et allez courir, en fait. Ce n'est pas sûr de critiquer « Oh, les Français ne font pas de médailles, les Français ne font pas de médailles. » Mais peut-être qu'elles n'ont pas les conditions, peut-être qu'elles n'ont pas ce qu'il faut. Et puis, si vous avez des solutions, on est preneurs, mais ça va arriver. C'est tout. Ce que j'aime dans l'athlée, c'est son côté universel. C'est pour ça que ça s'appelle l'athlète mondial et que j'ai des gens du monde entier. Ça, c'est ce que moi, je préfère dans l'athlée. Qu'est-ce que toi, tu préfères dans l'athlée ? Franchement, quand tu arrives aux Jeux olympiques et que tu vois des Izbekistan, des Canadiens, des Turcs, et tu vois tout le monde manger dans la... Franchement, quand tu arrives dans le village olympique et tu vois tous les drapeaux, tous les gens passer, c'est magnifique. Ça te fait vibrer. Quand tu vois tout le monde réunir dans un stade avec toutes les couleurs différentes, toutes les nationaux... Je pense que quand tu n'as pas vu que je suis olympique, on ne peut pas se rendre compte à quel point on vit un sport magnifique. En plus, les disciplines, on lance, on saute, on court, c'est un beau sport. Après, moi, ça ne me manque pas parce que, comme j'ai dit, j'ai fait mon bout de chemin. Mais moi, ce que j'ai pu s'aimer dans tout ça, dans toute ma carrière, dans toutes mes médailles, dans tous mes championnats d'Europe, dans tout, c'est tous les fourrires que j'ai eus, en fait. C'est ça que je regarde. J'ai un sac rempli de médailles, mais quand on me demande, quand j'ai fait Pékin, je rigolais trop à mes caillots. Voilà, c'est le côté humain qui me marque plus que toutes ces médailles que j'ai faites qui, au final, sont dans une boîte et que je ne regarde plus forcément. Comme je vous ai dit, au début, je ne suis pas quelqu'un de matériel. Ça reste des bons moments d'être vice-championne d'Europe ou médaille de bronze. Ça reste des bons moments. Mais je me rappellerai plus des fourrires que j'ai eus à la soirée de clôture ou du stress que j'ai eus avant la course. Bon, je vais te laisser vaquer à tes occupations. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Par rapport à quoi ? À ma carrière ? Je ne sais pas. Pour les gens qui écoutent, qui sont athlètes ou qui ne le sont pas, des conseils ? Un conseil, tenez-vous très, très loin du dopage pour ceux qui courent. Je sais que c'est temps en temps que quand on voit les performances des autres et tu te dis, mais en fait, ouais, pourquoi pas ? Non, en fait, on peut très bien réussir en étant propre, en ne buvant que de l'eau et en s'entraînant dur. On peut y arriver et vous allez voir que tout se paye un jour. Donc, ne mousiez pas votre corps pour une soi-disant performance. Ça ne vaut vraiment pas le coup. Et pour tous ceux qui aiment l'athlétisme, continuez à soutenir les athlètes qui fassent des belles performances ou pas. Continuez à les soutenir dans les bons et mauvais moments parce qu'ils se donnent à fond, ils se donnent le meilleur d'eux-mêmes dans la compétition et des fois, ça passe, des fois, ça ne passe pas. Et je pense que quand on a le soutien des autres à côté, ça réchauffe vraiment le cœur. La question du dopage, à des moments, il y a des gens qui t'ont dit « Tiens, ça irait mieux si tu connais tel ou tel truc ? » Non, mais on m'a fait comprendre que c'est bizarre, mais les performances sont un peu magiques. Non, en fait, je ne me regarderais même pas dans une classe si j'osais me doper. même prendre Anthony Pran, même là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est une bataille. Je sais qu'on peut arriver sans se doper. J'en suis convaincue. Et voilà, j'ai fait septième aux Olympiques. Je sais que je n'étais pas dopée. Je fais dans plein d'Europe sans dopage. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, les filles, je vois, elles courent en 10-60. Je me dis « Waouh ! » Là, c'est sûr qu'à l'heure d'aujourd'hui, ça serait encore plus difficile. Mais c'est possible. C'est possible. Et moi, je suis sûre que celles qui trichent, qu'elles puissent mettre la bataille au drôle du cou en se sentant qu'elles sont dopées. Franchement, il faut être fort mentalement parce que moi, je ne sais pas comment j'aurais fait. Je n'aurais pas pu en plus. Je n'aurais pas pu. Et un jour, ma mère m'a dit « Franchement, si j'apprends que tu es dopée, ça me brisera le cœur. » Mais rien que ta mère qui te dit ça, mais à quel moment tu vas oser y penser ? Donc moi, ça ne m'a jamais tentée et je n'ai jamais été approchée. Et je pense qu'elles savent très bien que je n'aurais jamais accepté. Merci, Myriam. De rien ! C'est fini pour aujourd'hui. Merci, Myriam, d'avoir accepté mon invitation. Et merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous voulez voir ou revoir la fameuse course de Myriam à Barcelone, je vous ai mis le lien dans les notes. Si le podcast vous plaît, n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes et partager vos épisodes préférés avec vos amis fans d'Atlet. Vous pouvez aussi soutenir le podcast via le lien disponible dans les notes. Merci et à la semaine prochaine.